Il n'y a pas tout le monde ! Bonjour, bonjour ! Alors j'espère que vous êtes dans la continuité de l'apprentissage sur le sujet entreprendre, réaliser une étude de marché, réaliser son business plan. Et cette fois-ci, cette troisième partie, elle est consacrée à comment construire son plan de trésorerie. Voilà, qui va vous donner la solvabilité, en d'autres termes, la viabilité financière. Donc dans les autres castes, vous aurez pu comprendre que pour réaliser une étude de marché et donc un business plan, on va dire, prévisionnel, vous aviez dans un premier temps mis en place et construit votre tableau relatif à votre plan de financement. Donc ça, ça vous permet d'avoir la faisabilité. Puis dans un deuxième tableau et un deuxième cast, d'ailleurs, je vous accompagne sur comment on construit un compte d'exploitation, anciennement appelé compte d'exploitation, maintenant on appelle ça un compte de résultat, et comment cet outil nous permet d'évaluer la rentabilité. Donc dans ce troisième cast, en fait, cette fois-ci, on va s'intéresser à comment on construit un plan de trésorerie, et donc comment on évalue la trésorerie, et donc la solvabilité, la viabilité financière de votre projet. Alors on va quand même faire un résumé. J'ai envie de reprendre les deux premiers castes que j'avais fait, juste pour que vous ayez la vue générale et vous faire un petit rappel. En fait, ce qu'on a appelé le plan de financement, qu'on va dire, initial, donc l'outil qui vous permet d'étudier la faisabilité de votre projet, en fait, c'est quelque chose d'assez simple. Vous le mettez en place, en fait, au démarrage, et ça, ça va vous permettre d'évaluer, de savoir, en fait, de quel argent vous disposez, et comment vous allez l'utiliser. Voilà, et ça, c'était, par exemple, un tableau à différentes colonnes. Dans cette colonne, en fait, vous avez mis le démarrage, l'année 1, l'année 2, l'année 3, et puis, en face de ces colonnes, vous allez faire correspondre, en fait, et lister l'ensemble des besoins et l'ensemble des ressources. Voilà, et comment vous allez les employer. Et le but, c'est d'équilibrer ces deux colonnes. Voilà, et le but, ce serait, je dirais, même l'opportunité, ce serait qu'en fait, vos ressources soient plus faibles que vos besoins. Enfin, ça, ce serait l'inconvénient. Si les ressources sont plus faibles que les besoins, il vous faudra trouver, en fait, beaucoup de capitaux supplémentaires, ça veut dire des subventions, des prêts de banque, pour pouvoir atteindre l'équilibre et fonctionner. Donc, le but, c'est d'inverser la tendance, et c'est de faire en sorte que vos besoins soient très... Enfin, que vos... Si les ressources sont plus faibles que les besoins, donc, voilà, il faut que vos besoins soient largement supérieurs, donc, aux ressources. Donc, le but, c'est de dégager plutôt que de devoir payer. Voilà. Donc, dans les besoins, on avait ce qu'on avait dit, les immobilisations, les besoins au fonds de roulement. Dans les ressources, en fait, on avait les capitaux propres, les emprunts et les capacités d'autofinancement. Donc, voilà. Bon, là, j'ai fait des petites boulettes, mais je vous laisse corriger par vous-même et repréciser. Bon, allez, après, dans un deuxième cast, en fait, je m'étais focalisée, en fait, sur ce qu'on appelle le compte d'exploitation ou encore le compte de résultat. En fait, ce compte de résultat, il va vous donner, en fait, le résultat net, et en fait, celui-là, il s'obtient en listant les produits moins les charges. Voilà. Donc, ça, ça va vous permettre aussi d'évaluer, peut-être, vos dépenses. Voilà. Est-ce que votre résultat net, il sera négatif ou au contraire, est-ce qu'il risque d'être positif ? Et ça, bien sûr, ça vous donne la viabilité de votre projet. Et donc, maintenant, tac, on arrive à notre plan de trésorerie. Donc, comment on va le faire, ce plan de trésorerie ? En fait, le plan de trésorerie, il est indispensable. En fait, c'est souvent quelque chose qui pourrait être un, comment je dirais, un facteur limitant pour les entreprises. Parce qu'en fonction de votre activité, vous allez peut-être entrevoir d'avoir besoin d'aller courtiser, par exemple, des banquiers ou trouver des astuces pour lever des fonds. Donc, en fait, ce plan de trésorerie, il va vous permettre de rassurer les gens à qui vous pourriez emprunter de l'argent. Donc, forcément, c'est important de le faire et le faire correctement. Voilà. Et pour ça, vous allez tenir compte, en fait, tout simplement des dates d'encaissement et des dates de décaissement effectives. Voilà. Et en fait, ça, ça va vous permettre de voir, en fait, est-ce que vous avez des emprunts ? Est-ce que ces emprunts, en fait, ils vont être mis en place sur le long terme ? Est-ce qu'ils seront indispensables pour couvrir vos besoins ? Si le solde, il était positif, comment vous allez placer l'argent à court terme et comment vous augmentez ainsi votre résultat ? Alors, notre plan de trésorerie, comment il va être mis en place ? En fait, le plan de trésorerie, il va donner, en fait, c'est un indicateur. Il va donner la viabilité financière de votre entreprise et la solvabilité. En fait, c'est un outil assez simple parce que c'est un outil qui vise à suivre sa comptabilité en temps réel, c'est-à-dire mois par mois. Voilà. Donc, là, pareil, vous allez vous mettre en place, on va dire, un total de 13 colonnes, donc 12 listes en tous les mois de l'année et puis la dernière colonne qui vous fera votre total annuel. Après, dans la première colonne, qu'est-ce que vous allez mettre ? Vous allez mettre le total des encaissements et le total des décaissements. Et ça va vous donner le solde du mois et donc le cumul. Donc, dans le total des décaissements, qu'est-ce que vous pourriez faire apparaître ? Et bien, dans ce total des encaissements, vous allez pouvoir faire apparaître, par exemple, vos apports personnels, les emprunts, les subventions ou les prêts que vous avez eus. Et puis, vous allez faire apparaître votre chiffre d'affaires hors taxes. Puis, également, la TVA, si vous avez une activité autour de prestations de services. Vous n'allez pas ventiler votre TVA de la même manière si vous êtes en statut micro-entreprise que société. Il va falloir peut-être la déduire ou alors vous fonctionnez au forfait et ce ne sera pas déductible dans le cadre de la micro-entreprise. Donc, ça aussi, c'est une stratégie qui devra apparaître dans votre plan de trésorerie. Donc, vous aurez le total des décaissements au regard de tout ça. Emprunts, subventions, chiffres d'affaires hors taxes, TVA, etc. Puis, vous allez, dans cette première colonne, également, lister votre total des décaissements. Donc, il faut avoir une vision vraiment rationnelle du fonctionnement de votre projet. Est-ce que vous avez des frais d'établissement ? Est-ce que vous avez des loyers, des charges locatives à prévoir ? Est-ce que vous avez des frais de sous-traitance, du crédit bail, de la marchandise, de la matière première, des fournitures diverses, des emballages ? Est-ce que vous devrez mettre en place des assurances particulières pour couvrir les risques de votre activité ? Des honoraires particuliers ? Voilà, au regard de votre activité, le poste télécom, les publicités. Est-ce que vous aurez des déplacements à prévoir ? Et ça, mois par mois. Quels sont les salaires nets à payer qui sortiront moins par mois ? Quelles sont les charges sociales salariées ? Par exemple, est-ce que vous aurez à les déclarer en trimestre ou mensuel ? Ça dépend de votre statut et de vos obligations déclaratives. Quelle rémunération, justement, pour le dirigeant ? Quel prélèvement ? Quelle charge sociale pour l'exploitant ? Quel impôt ? Quelle taxe ? Quel TVA ? Quel remboursement d'emprunt ? Quel frais financier ? Etc. Etc. Essayez de vraiment considérer tous les décaissements possibles pour essayer d'avoir une vision la plus réelle possible de ce que pourrait être votre plan de trésorerie, mois par mois. Voilà. Et à tout ça, vous pourrez faire le solde du mois et le cumul mensuel. Voilà. Donc, j'espère que ça a pu vous aider et que vous avez compris quel est tel intérêt potentiellement de réaliser un plan de trésorerie. Et par là même, le plan de trésorerie, pour moi, ça peut être, en fait, un outil, en fait, de négociation. De négociation pour vous permettre de lever potentiellement des fonds afin de concrétiser ce projet. Voilà. Je vous dis à bientôt. Yippa! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501